Quatre jours sous haute surveillance pour les routes de Charente. Des gendarmes à l'affût de la moindre infraction, à commencer par ces routiers qui font leur pause sur la bande d'arrêt d'urgence. Pour lui, ce sera 135 euros d'amende et un rappel à l'ordre. C'est dangereux quand vous arrêtez, quand vous partez c'est dangereux. Quand vous êtes à l'arrêt, c'est tout le temps dangereux. Idem pour ce conducteur espagnol qui en prime à droit à l'examen scrupuleux de son disque et les infractions sont nombreuses. Qu'importe, les explications, ce week-end, les gendarmes seront intransigeants. Ce week-end, c'est un week-end de vacances, donc priorité justement la sécurité. On a énormément de poids lourd, ça fait une grosse masse de véhicules et c'est relativement dangereux vis-à-vis des autres véhicules légers. Je vais demander de souffler dans l'embout, 3 secondes. Allez-y, je vous dirai qu'on arrêtez. Soufflez plus fort, encore, c'est parfait. Tout, absolument tout, sera passé au crible. Près de 300 contrôles sont planifiés jusqu'à Noël, de jour comme de nuit. Beaucoup de patrouilles dynamiques, visibles. En moyenne, 20 patrouilles par jour, rien que pour la sécurité routière. Alors, je vous contrôle, madame, parce que vous avez été contrôlée en excès de vitesse. Vous avez été contrôlée à 78 km heure pour une vitesse limitée à 50, oui. Des contrôles intensifs qui s'inscrivent dans un contexte particulier. Depuis le mois d'octobre, seulement 10 personnes déjà ont trouvé la mort sur les routes du département. Sous-titrage ST' 501